Donc l'excès inverse de descendre trop bas dans le poids est également néfaste. Mais dans un état où il y a un excès de poids, bien sûr la perte de poids est efficace et favoriser une activité physique et une alimentation équilibrée est bien sûr très important. On en vient sur le deuxième point, le point où cette fois-ci c'est beaucoup moins clair sur l'état de la littérature, mais c'est la question à mon avis qui vous intéresse beaucoup, c'est l'alimentation. Quelle est l'influence de l'alimentation sur la polyarthrite ? Je pourrais m'arrêter là et vous dire on ne sait pas, et puis terminer le topo, mais on va quand même essayer de creuser un petit peu la question. Les régimes alimentaires, c'est très très à la mode, pour différentes raisons. Ça peut même devenir une obsession pour certains patients, l'obsession du poids, des aliments qui sont autorisés, des aliments pro-inflammatoires théoriquement qui sont interdits. Et il y a des modifications du comportement alimentaire qui sont liées aux dérives entre guillemets sociétales actuelles. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment une espèce de refus, de rejet du monde moderne avec un retour aux aliments biologiques, un retour aux aliments ancestraux, des aliments qui avaient un petit peu disparu, qui reviennent. Et puis l'hyper-consumérisme avec les grandes structures commerciales, il y a une espèce de rejet aussi à l'heure actuelle par certaines personnes. Et puis l'alimentation, c'était quand même un lien social, un lien familial avec les repas. Et c'est quelque chose qui a été perdu avec ces dernières années avec le mode de vie, surtout dans les grandes villes. Et donc tous ces facteurs font que les patients ont envie de reprendre un petit peu le contrôle sur leur alimentation pour retisser du lien social, pour essayer de rejeter un petit peu l'hyper-consumérisme du monde moderne et revenir à des choses beaucoup plus naturelles. Donc ça, c'est un premier facteur qui peut expliquer l'engouement sur l'alimentation. Le deuxième chose, c'est quand on a une maladie chronique, à mon sens, on ne maîtrise plus tellement la situation, la maladie prend le pas. Et de prendre le contrôle sur l'alimentation, on se dit je prends le contrôle de l'alimentation, je reprends le contrôle de moi et je vais prendre le contrôle de maladie par le biais de l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est moi qui la contrôle. Et si je l'arrive à contrôler, j'arriverai peut-être à contrôler ma maladie. Certes, il y a les médicaments qu'on me donne, mais moi, je vais reprendre aussi le dessus sur la maladie. Et l'alimentation peut être un biais, un moyen de reprendre le contrôle sur sa maladie. Et puis, il y a des événements pour certaines populations, des facteurs spirituels, religieux, qui peuvent rentrer en compte, qui passent par l'alimentation. Et pour nous, l'alimentation, c'est très difficile à évaluer. Parce qu'un médicament, on sait si le patient le prend, le prend pas. Et encore, c'est ce que je me dis en tant que rhumatologue, mais est-ce que je le sais vraiment ? Je ne suis pas sûr. Mais l'alimentation, on ne peut pas contrôler ce que font les gens. Ce n'est pas possible. Il y a trop de biais, trop de facteurs confondants. Donc pour nous, c'est très difficile d'évaluer l'alimentation. Alors, quel est l'avis des patients à propos de l'alimentation ? Donc, il y a des enquêtes alimentaires qui ont été faites. Je vais vous montrer une enquête qui a été faite aux États-Unis en 2015, qui est emportée sur une vingtaine d'alimentations, sur un échantillon de patients qui a été pris au hasard sur une cohorte américaine, 20 alimentations qui étaient retenues sur les croyances populaires, sur leurs effets pro- ou anti-inflammatoires. Et puis, avec quatre questions associées, mais sur l'activité physique, sommeil, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. On va se concentrer sur l'alimentation. Donc, c'était des polyarthrites qui étaient plutôt anciennes, qui avaient 17 ans de durée de la maladie. Donc, ce n'est pas des formes récentes de la maladie. 13 % déclaraient une intolérance au lactose. 11 % une allergie alimentaire. 24 % trouvaient qu'il y avait un lien direct entre l'aliment et l'activité de la maladie. Et ils avaient classé les aliments comme étant plutôt bénéfiques, comme par exemple les poissons, les fraises, les épinards, les tomates. Et par contre, les aliments qui étaient aggravants, qui pouvaient aggraver les symptômes, qui étaient notamment la viande rouge, la bière, tout ce qui était sucré, et puis les sodas avec sucre. Donc, vous voyez, il y avait des aliments qui étaient plutôt vus comme anti-inflammatoires par les patients, tout ce qui était légumes, et puis tout ce qui était sucré, viande rouge, étant vu comme quelque chose de délétère. Et donc, ce qui conduisait pour 25 % des patients à éviter certains aliments, notamment les aliments qui étaient mentionnés ici en Noir. En France, est-ce qu'on observe la même chose ? Plus ou moins, une enquête alimentaire avait été faite chez près de 400 patients par le biais de la Société française de rhumatologie, majoritairement polyarthrite, spondylarthrite. Et les patients avaient donné leur régime alimentaire. Ils avaient répondu à des questions sur ce principe. Et vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Alors, c'était une majorité de femmes qui avaient répondu. Et plus de 80 % des patients interrogés avaient arrêté le lait de vache. Plus de 60 % étaient déjà sans gluten. 26 % sans viande rouge, 18 % près de 20 % sans féculents, et la moitié sans lactose. Donc, vous voyez, c'est une proportion très importante. Alors, après, on peut toujours se poser la question de comment ont été choisis les échantillons de patients qui ont répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait un biais de recrutement ? Mais néanmoins, on voit qu'il y a des habitudes alimentaires que prennent les patients, qui ont tendance à abandonner certains aliments qui ont mauvaise presse, entre guillemets, comme déjà le gluten ou les protéines de lait de vache. Les aliments, est-ce qu'ils ont un effet direct sur la pathologie ? C'est possible. On n'a pas la réponse de manière formelle. Mais ils peuvent avoir des effets directs. Certains aliments ont des effets anti-inflammatoires. On peut penser, par exemple, à certaines vitamines, comme la vitamine D. Certains ont des effets antioxydants. Certains jouent sur la modulation du système immunitaire. Certains sont toxiques. Il y a des effets épigénétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, ces aliments peuvent parfois modifier le microbiote, c'est-à-dire le microenvironnement bactérien qu'on voit dans les muqueuses. Par exemple, la muqueuse digestive orale, la muqueuse digestive intestinale. Et donc, ces aliments pourraient modifier l'équilibre de la flore intestinale, la déséquilibrer et entraîner des perturbations de l'inflammation. Qu'est-ce qu'il existe comme régime ? Il y a tout ça. Après, la liste n'est pas exhaustive. Je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres. Mais en tout cas, quand j'interroge mes patients, c'est généralement ce qu'ils me rapportent. Le jeûne. Est-ce que c'est bon de faire du jeûne dans la polyarthrite rhumatoïde ? On me pose la question régulièrement. Et il y a des données qui disent que potentiellement, le jeûne peut avoir des effets bénéfiques dans la polyarthrite rhumatoïde. Parce qu'il y a des études qui ont montré des résultats cliniques qui, chez les patients qui alternaient jeûne et régime écovalorique, avaient des indices d'activité, nombre d'articulations douloureuses, nombre d'articulations gonflées, inflammation mesurée par la VS et la CRP qui s'amélioraient. Et il y a même une étude qui a suggéré que c'était aussi efficace de jeûner que de prendre 15 mg de corticoïdes de prénisolone. Il y a des mécanismes. Production de corps cétoniques qui ont une activité anti-inflammatoire, modulation de certaines voies de l'inflammation. Donc, ça a du sens de faire du jeûne. La question, c'est comment le pratiquer ? Et ça, il n'y a aucune recommandation. Est-ce qu'il faut ne pas manger le soir ? Est-ce qu'il faut sauter un repas alors que ce n'est pas très bon ? Il n'y a aucune recommandation qui peut être faite. Mais en théorie, sur la pointe de l'inflammation, le jeûne pourrait avoir un effet bénéfique. Sauf qu'on ne sait pas très bien comment le recommander et comment le faire. Donc, on ne peut pas le suggérer en pratique courante à nos patients. Mais en théorie, ça pourrait être une approche intéressante. Le régime méditerranéen, qui est probablement celui qui a le plus de littérature positive, en tout cas, pas tellement pour les rhumatismes inflammatoires, mais pour le cardiovasculaire. Donc, c'est un régime qui est basé surtout sur la consommation de légumes, de fruits, de poissons, céréales, pauvres en viande. Et c'est un régime qui a montré une diminution des marqueurs cardiovasculaires. Donc, il y a deux études dans la polyarthrite rhumatoïde. Je vais surtout vous montrer celle-ci. C'est celle qui est la plus importante, qui a été faite sur 56 patients. Donc, oui, on dit importante, mais c'était une cinquantaine de patients. Donc, ça reste quand même relativement modeste. Donc, il y avait soit un régime méditerranéen pour 29 d'entre eux, avec éducation diététique au cours des trois premières semaines, et puis les autres qui continuaient leur régime habituel. Donc, une évaluation sur 12 semaines. Et ils ont regardé les paramètres d'inflammation, qualité de vie, et puis consommation d'anti-inflammatoires. Les groupes étaient comparables à l'entrée. Il y avait des petites différences sur la durée d'évolution et sur l'indice de masse corporelle. Et donc, dans le groupe témoin, donc celui qui a continué son régime alimentaire classique, ils n'ont pas vu d'amélioration des paramètres inflammatoires. Par contre, dans le groupe qui était traité, qui avait pris, entre traité, entre guillemets, par le régime méditerranéen, il y avait une tendance pour une amélioration de certains facteurs, notamment les facteurs d'inflammation, les facteurs d'incapacité fonctionnelle qui sont mesurés par le HAQ. Et il y avait deux dimensions du SF36 qui étaient améliorées, notamment la vitalité et la santé mentale. Par contre, la consommation d'anti-inflammatoires, elle n'était pas modifiée. Les patients n'avaient pas consommé moins d'anti-inflammatoires parce qu'ils avaient pris le régime méditerranéen. Donc, ce régime qui est plutôt bénéfique sur le plan cardiovasculaire, dans une toute petite étude dans la polyarthrite rhumatoïde, semble montrer un effet plutôt bénéfique sur les paramètres d'inflammation et les paramètres de qualité de vie. Mais les données sont très limitées. Par contre, il n'y a aucune donnée qui a montré un effet protecteur du régime méditerranéen sur la survenue de la polyarthrite rhumatoïde. Ce n'est pas parce qu'on va tous se mettre au régime méditerranéen que ça va faire diminuer l'incidence de la polyarthrite rhumatoïde. Ça a l'air d'avoir un petit effet quand on a la maladie sur des paramètres d'inflammation, mais pas d'effet sur le développement de la maladie, qui est beaucoup plus complexe. Les régimes, alors là, on rentre après dans la nébuleuse des régimes pour lesquels on a plus grand-chose. Le jeûne méditerranéen, on a quelques données. Alors après, là, on arrive sur des choses beaucoup moins claires. Et c'est pourtant les choses qui sont le plus appliquées par les patients. Le fameux régime signalé, vous voyez le gros bouquin de je ne sais plus combien de centaines de pages, que les patients amènent souvent en consultation. Il est basé, c'est un régime assez complexe, qui est basé sur l'éviction. L'éviction d'aliments, qui sont considérés comme des antigènes alimentaires qui vont stimuler le système immunitaire et provoquer de l'inflammation. Donc comme le maïs, le sec, le blé. Le sec, le blé, il y a du gluten aussi dedans. Également l'avoine, certaines viandes, les laitages, l'œuf, le café. Bon, une fois que vous virez tout ça, il n'y a plus grand-chose d'intéressant à manger, malheureusement. Donc il n'y a aucune étude contrôlée. Et ce fameux régime Seignelet, pour lesquels M. Seignelet se fait beaucoup d'argent avec son bouquin, est basé sur une micro-publication en 1991, dans la revue de médecine interne, sur 85 patients, sans aucun groupe témoin. C'est-à-dire, il a donné aux patients son régime, mais aucun patient avait un régime, entre guillemets, contrôle, pour pouvoir comparer. 46 malades ont été jugés à un an, donc 86 sur 85. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc déjà, il y a la moitié des malades quasiment qui sont partis. Et donc, sur les 46 malades, on n'a aucun renseignement sur les traitements qu'ils prenaient. Et 78% ont répondu au régime. Mais ça veut dire quoi, répondre au régime ? Ça veut dire qu'ils ont perdu du poids, ils ont eu moins mal, il y a eu moins d'inflammation. On n'en sait rien, on n'a pas le détail. Aucun critère d'évaluation objectif était regardé dans ce travail. Et c'est à partir de ces quelques données, quand même assez fumeuses, que sont basées des adeptes, mais pas que les patients. On a aussi notre part de responsabilité. Il y a des médecins qui recommandent le régime saignelais, des naturopathes, et puis des patients qui veulent adhérer à ce régime, qui se disent parce qu'on le vend ce régime comme étant anti-inflammatoire et fantastique dans la polyarthrique. Mais pas que, on peut la sclérose en plaques, le diabète, etc. Il n'y a aucune donnée scientifique avec ce régime. Aucun rhumatologue ne vous recommandera de faire ce régime saignelais parce qu'il n'y a aucune base scientifique pour le recommander. Merci. Merci.